Hello la dodo family, c'est Piti, j'espère que vous allez bien ! Moi c'est Agaz et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Je vous dise, je vous l'ai fait et de toute manière, vous l'avez vu dans le titre, j'ai fait des tiramisu pour tout le monde au local. Pourquoi ? Parce que j'en ai trop envie. Voilà, tout simplement, j'ai trop envie de manger ça. C'est un mes dessert préféré, je l'avoue. C'est vrai que c'est un peu long, voilà, parce que je les ai fait la veille. Donc là, on va les déguster au local avec tous les loustiques. Valouse, Michou, Inox, Yabuzi aussi d'ailleurs, qui n'aiment pas le café. Donc j'en ai fait des spéciaux aussi au chocolat. Donc enfin bref, on va déguster tout ça. En attendant, surtout n'oubliez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. Générique. Alors les petits loustiques, comme je vous ai dit, j'ai fait les tiramisu la veille. Je vais vous mettre un petit condensé de comment je les ai faits, voilà, en voix off pour que vous voyez un petit peu la préparation, comment ça s'est fait. Et puis on se retrouve juste après pour mettre le cacao sur les tiramisu. Alors pour cette recette, j'ai pris 260 g de mascarpone, 100 g de sucre, 8 oeufs, voilà. Du café quand même bien tiède, il ne faut pas qu'il soit brûlant. Alors là, on va séparer les blancs des jaunes, voilà. On sépare, on sépare pour les 8, tout simplement. Ensuite, on les bat en neige, voilà, on les monte bien en neige. Regardez-moi ça, c'est parfait. On y ajoute le sucre dans les jaunes pour obtenir une belle texture. On ajoute la mascarpone dans les jaunes. On mélange bien, on peut s'aider du robot, voilà, pour plus de facilité. Et ensuite, on met dans un saladier les blancs battus avec la préparation mascarpone, sucre et jaune d'oeuf. On mélange tout pour obtenir une belle préparation toute jolie. Et ensuite, c'est parti pour la confection de nos tiramisu. On les trempe dans le café si on veut des tiramisu au café ou autrement, dans du lait du chocolat. Si on veut des tiramisu au chocolat, on essaye de faire un bon petit puzzle, voilà, pour avoir un bon fond de boudoir. On recouvre de préparation les boudoirs. Et ensuite, on recommence la même opération. Donc, boudoir dans le café ou dans le chocolat. Et ensuite, on remet de la préparation avec mascarpone. Et voilà notre tiramisu, regardez, il est parfait ! Après toute une nuit au frigo, comme vous voyez, c'est bien figé, donc c'est pas mal. Il préconise de toute manière entre 2 et 12 heures au frais. Le mieux, c'est même 24 heures, mais bon, quand t'as pas le temps, t'as pas le temps. De toute façon, au plus, il reste au frais, au mieux c'est. Ce qu'on va faire, on va prendre du cacao non sucré pour saupoudrer juste au-dessus. Oh ! Ouh là 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 ! Ouh là 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 ! J'espère... Oh, j'ai peur que ça soit trop après, hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que je m'en sors hyper bien. C'est pas mal, là ! Je suis trop contente, même qu'il tient un misou, là ! Eh bien, écoutez, ils sont prêts. J'espère que ça va pas trop absorber, tu sais, le cacao. Là, ce qu'on va faire, on va se préparer. On va aller tout de suite au local. En plus, c'est le bordel chez moi. On a fait une petite soirée raclette que vous devriez voir sur la vidéo de Michou. Je vous mets un petit extrait juste maintenant. Oh là là ! On s'est hyper régalé, c'était trop cool. Donc du coup, c'est un peu le bordel chez moi. Mais rangeons après. Là, on va aller se régaler. Allez, c'est parti, suis-moi. Je sais pas comment je vais mettre ça dans ma voiture, mais quand il faut, il faut. On va rouler lentement. Voilà, je vais prendre les ronds-points assez lentement. Surtout qu'à Rennes, les ronds-points, il y en a la blinde. On va essayer de faire au mieux qu'on peut pour ramener les tiramissus indemnes. C'est bon les lustis qui sont indemnes. Bon, on est foutus partout, mais c'est bon. Let's go. Oh putain. Oh oh. Oh oh, on a assisté. Catastrique. Oh non. J'en ai fait tomber un. Ça va ? Ça va ? Mais ça va juste pour rassurer. On va ramener le petit déjeuner. Regardez. Ah ouais. Ah ouais. Attends, mais Pizzi, mais t'es la bosse. C'est beau ou pas ? C'est des tiramissus ? Ouais. Mais il y a du café ? Spécial pour toi au chocolat. Ça va les gars ? Ça va la bosse ? Tu nous as ramené quoi là ? Des tiramissus les gars. Ouais. Il y en a assez pour tout le monde. Bah j'en ai fait 11. Non, il y en a assez pour tout le monde. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a même trop. Il y en a même trop. C'est beaucoup. Tiramisu. Qu'est-ce qui se passe là ? Ah putain. J'ai eu la réponse de Camille. Les gars, je viens d'arriver. On est en tournage. Donc on fera la dégustation juste après avec tout le noustick qu'il y a là les gars. C'est l'heure de ? De tiramissus ? Viens, viens. Il l'a veut manger. Mais je n'en ai pas. Par contre, les gars. Mais attends, mais vous êtes malade. Vous êtes complètement timbré vous. Mais arrêtez. Mais putain. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est ça, c'est lui. Non, c'est pas moi. C'est Rho. Mais c'est complètement... Voilà. Il est con. Bon, du coup, il y en a un qui a subi une opération chirurgicale. C'est délicate. Mais hé, chaton. Avoue, ils ne sont pas hyper beaux. J'avoue, ils donnent bien envie. Regarde-moi ça. J'avoue, ils donnent bien envie. Est-ce qu'il y a des cuillères pour tout le monde ? Alors là, ça, c'est une vraie question. Il y a des cuillères ou pas dans le local ? Oh non. Merci là. C'est bon. Il y en a suffisamment ? Bah, il y en a une. Bon, bah les amis, on s'installe. À table ! À table, les louciques. À table, les louciques. Ça va casser un PC, en vrai. Ouais, j'arrête, j'arrête. Regardez. En vrai, ils ont l'air d'être trop bons. Ils ont l'air archi délicieux. C'est lesquels au chocolat ? Bizarrement, je suis le premier assis. Oh, ça a l'air d'être une dinguerie. Celui qui a celui-là, il a le seum. Oh, moi, c'est le chocolat. J'ai jamais mangé tirard de mission, en fait. Attends, genre, ça, c'est le chocolat. Enfin, normalement, il y a des points blancs. Ah, là, il y en a un. Comme sur la tétainox. Donc, ça, c'est le chocolat. Ouais, points blancs. Celui-là, c'est le chocolat aussi. Tous les autres, c'est du café. Et dégustation. Goûtons la nappe. C'est du cacao. La nappe pure. Non, mais il faut manger tout en même temps, en fait. Bah, ouais, si tu manges que le cacao. Un, deux, trois. Oh, bonne nappe. Mais c'est quoi la nappe pure en haute ? C'est du cacao, frère. Ça m'avait l'air liquide, en vrai. Ils sont trop bons. Ouais, t'es trop fort, Pidi. C'est la grand-mère, la chauve. Attention, je goûte. Les Pidi, je me rappelle à la base, au début de ta chaîne, tu savais pas cuisiner. Ouais. Et maintenant, tu fais des dents gris. C'est bon ? Ah, oui, ils sont vraiment bons. Ce qui est trop bien avec les vidéos de Pidi, c'est à chaque fois, elles te ramènent des vieux trucs à manger. T'as bien ? Ouais, c'est trop bon. Et Pidi, j'adore être invité sur ta chaîne. Mais c'est quoi le gâteau qu'il y a, là ? Il y a un bout de gâteau, on est d'accord ? C'est trop bien. Un bout d'oie. Ouais, c'est des boudoirs. Qu'est-ce qu'il y a au chocolat, là ? Ouais. Au chocolat, ils sont moins bons. Non, mais il y a une crème de danette. En vrai, on sent pas trop le café, hein. Le café est vraiment trop bon. Soit au café, il est vraiment bon. C'est des trucs 10 balles de carton, c'est trop bon. Bah, franchement, recette ultra réussite. C'est quoi la crème jaune ? C'est de la Masterpone. Et c'est quoi, ça ? Mais là, Valouz. Valouz. Oui. J'ai remarqué un truc sur toi, Valouz. Et que tu mets jamais de 10 sur 10. Jamais. Je t'ai jamais vu mettre un 10 sur 10. Là, est-ce que tu peux me dire que tu mets pas 10 ? Parce que le 10, c'est parfait, tu vois. Mais là, il te manque quoi, là ? Là, c'est un 9,75. Mais voilà, mais gros, mais je comprends pas. Il te manque quoi, là ? En fait, je pense 10, quand je mettrais un vrai 10, c'est, je pense, une fois dans ma vie. Ah ouais ? C'est-à-dire que tu trouveras jamais mieux que ce truc que t'as... Voilà, c'est ça. Mais en termes de tiramitsu, t'as déjà goûté un meilleur tiramitsu ? Non, en vrai, c'est le meilleur tiramitsu de ma vie. C'est vrai ? Ouais. Ah, bah c'est 10, alors. Donc c'est 10. Donc c'est 10. C'était très, très, très bon. Et merci beaucoup. Honnêtement, moi, je mets 10. Non, moi, je le mets. Je le mets 10. Bah, surtout 10 sur un goût. Je suis pas trop dessert, hein. Tu me la fais finir. Ah ouais ? Ouais. Sans les entrées. Bah, j'ai fait un marquage. Ah ouais. Ah ouais, j'avoue malheureusement. Oh la ! Oh putain. Un peu d'eau, tu bisous. Celui-là, il vaut 10, par contre. Merci beaucoup. Eh, ça me fait trop plaisir d'être là, parce qu'à chaque fois, je vois les vidéos de Pidi, elle ramène des trucs de ouf au local. Moi, je suis là, je suis devant la vidéo, j'ai le seum. Bah, là, je suis là. C'est quoi la vidéo qui t'a le plus semé en regardant que tu t'es dit Oh, c'est trop duette, là. Oh, le kounyaman. Le kounyaman. Ah ouais ? Ah ouais, le kounyaman, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Ah ouais, mais c'était cool. Moi, j'ai bien aimé que c'était cool le sucre. Ouais. C'est dommage que j'aime pas le café, parce que c'est sûr, je l'aurais dégoûté. Et en vrai, goûte, je te jure, il n'y a pas beaucoup de goût de café. Il n'y a pas le goût de café. C'est subtil, hein. Non, mais je te promets, je te jure. Bon, bah, faut pas me le dire deux fois. Bah, comme ça, tu pourras voir la différence. Bah, oui. J'avoue. Tu sais, c'est pas le café fort, aussi. Quand même. En vrai, je peux le manger fastoche. Ouais. Mais tu sens le café, quand même. Ah ouais ? En fait, tu sens l'arôme du café, mais il n'y a pas l'amertume, tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je peux le manger. Bah, je suis trop contente que vous ayez kiffé, les amis. J'espère que vous avez kiffé également la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao ! Tchouuuus ! Si vous n'oubliez pas, pis dis c'est la bosse.